Je travaillais sept ans en aménagement paysager, ça faisait déjà sept ans que j'étais au marché du travail, puis j'ai décidé de recommencer l'école pour avoir un emploi à temps plein, dans à peu près la même branche que j'étais déjà. Bien, mon professeur, c'est le premier qu'on a eu en partant, en commençant de lire les cours, puis elle m'a marquée. Son écoute, sa manière de donner les cours, exactement, elle parle beaucoup, mais elle n'est pas... Afin d'interagir les élèves avec elle, elle écoute les réponses, puis elle nous guide sur ce qu'on a, sur la bonne voile, pour réussir les cours, puis elle est présente autant dans la classe qu'après la classe. Oui, elle est aussi exigeante envers elle-même qu'envers nous, je crois, mais d'une bonne manière, pour nous pousser à être meilleure. Je crois que je vais me rappeler d'elle assez longtemps. Je dirais que chaque chose que je vais faire en bâtiment, ou que ce soit dans n'importe quel métier que je vais avoir, je crois qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, je vais penser un peu à elle. Enseigner en formation professionnelle, pour moi, c'est de transmettre une passion que j'ai depuis longtemps. C'est vraiment... Premièrement, pour la majorité de nos élèves, c'est des jeunes adultes ou des adultes. Fait que des gens par terre, c'est des gens qui sont intéressés, qui sont intéressants. Fait que pour moi, c'est de transférer mon savoir, mais c'est aussi être capable d'accepter que ces gens-là ont des choses à nous dire, et qu'ils connaissent eux-autres aussi des choses. Fait que c'est d'être... Autant qu'on transfère de l'information, c'est d'être à l'écoute de ce qu'eux, ils ont à nous transférer aussi. C'est ça pour moi, enseigner. C'est pas juste moi de toujours parler, mais de savoir aussi les écouter quand ils ont des choses à nous dire.